Bonjour, c'est Bouloir des Heures. Bonjour, c'est Bouloir des Heures. Quel bilan ! Ça a été très fort. L'album est sorti le 1er juin 2015 exactement, l'album Bruxelles. Et ça aura duré deux ans et demi de tournée, quasiment. Avec énormément de data en France. Fort de son succès, le groupe a pour la première fois fait les grandes salles. Les Zeniths en France, en tout cas pour moi, Florent tu me diras ce que t'en penses, mais c'était un souvenir vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Sans parler des festivals d'été qui sont toujours super cool. Le bilan est hyper positif, puisque je pense que c'est avec cet album Bruxelles que les gens ont vraiment appris à nous connaître, en tout cas le grand public. Et ça s'est vu en concert, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et vu qu'on fait de la musique pour aller à la rencontre des gens et jouer devant des gens, ça tombait très bien. Donc voilà, un super bilan. Et tellement positif qu'on a eu envie de continuer assez rapidement. Mais j'imagine que tu as d'autres questions, donc je vais arrêter de parler. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu as vu, chaque fois que tu lui poses une question, c'est 10 minutes, donc bon. En fait, durant la tournée, on avait déjà chacun de son côté commencé à composer des choses, commencer à écrire des choses. On avait mis de côté pas mal de trucs. Mais on ne voulait pas trop tout mélanger. C'est-à-dire qu'on a attendu vraiment la dernière date en Nouvelle-Calédonie, au francophonie à Nouméa. On a attendu notre retour en France plutôt pour se dire « Allez go, la semaine prochaine. On se retrouve à 9h lundi et puis c'est parti. » Et donc on s'est fait écouter plein de sons, on s'est échangé plein de choses, je leur envoyais plein de textes. Et puis c'est vraiment le début du processus de cet album. Mais comme je disais tout à l'heure, on était bien ensemble. On ne s'est pas encore saoulés. Donc ça ne nous dérangeait pas de passer 24-24 encore pendant 6 mois pour faire un album. On l'a fait avec plaisir. La même chose. Comme disait Sylvain, on a voulu fonctionner pareil. On s'était dit que ça avait bien marché sur le album d'avant. Alors il n'y avait pas de raison de changer, même si on va dire en termes de technique, les ressources sont un peu supérieures à l'album d'avant. Mais en réalité, la fabrication c'est la même. On a fait ça entre nous, chez nous. Ça nous permet d'avoir du temps, du recul sur les chansons et vraiment de pouvoir faire une sélection qui nous ressemble en tout cas. Maintenant, on espère qu'elle plaira. C'est un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, la sélection des chansons qui sont sur l'album, elle nous plaît beaucoup. C'est vraiment ce qu'on voulait donner aux gens. Donc on espère qu'ils seront réceptifs. Franchement, entre 23h et 1h, on s'est changé des textos de gamins qui avaient balancé un truc face à tout le monde. Parce que c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on est là-dessus. Ça, c'est le premier extrait. C'est quand même le premier extrait. Donc c'est la porte d'entrée. C'est une vitrine pour ce qui va sur ensuite. On était hyper excités avant une rentrée scolaire. Donc on l'a lancé à minuit. De toute façon, impossible de dormir. Donc on était osagués. Mais on était surtout pas trop anxieux. On était surtout très contents de proposer ça. Nous, on a fait un album qui nous ressemble. On a donné beaucoup de nous. On a fait la musique qu'on voulait, qu'on aimait, qu'on écoutait aussi. Donc voilà, on est plutôt confiants dans le sens où... Voilà, ça c'est nous. Maintenant, on verra bien. Le single. Donc je me dis que toi aussi, en fait, s'il y a un mot clé, c'est l'absence, la disparition, le manque. Ça fait trois mots clés du coup. Mais c'est ces trois-là, je crois. Que ce soit... Moi, je l'ai écrit après une rupture, ce morceau. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte en fait, que ce texte, en fait, il ne parlait pas que de ça du tout. Il parlait d'amis que la vie en séparait. Il parlait des gens qu'on quitte. Il parlait de nous-mêmes quand on s'est fait quitter. Ou parce que, comme je le disais au début, la vie c'est comme ça. On peut être super potes à un moment donné. Et puis dix ans plus tard, on se rend compte qu'on a grandi, qu'on a vieilli. Et puis c'est plus pareil. Et puis on doute, on titube, on ne sait pas trop et on avance quand même. Toujours cette mélancolie, mais plutôt positive, tu vois. Ce n'est pas évident, la vie c'est mélancolique, ce n'est pas évident, ce n'est pas super rigolo tout le temps. Mais en même temps, il faut bien avancer. C'est un peu le thème de ce refrain. Quelqu'un me manque et en même temps, quand j'imagine que quand je pleure ou quand je ris, lui aussi, c'est super, c'est positif, ça adoucit un peu. Comment sort-on de ses propres pas, dites-moi ? Il y a toujours eu beaucoup de mélanges, comme tu dis. Là, il y en a toujours. Alors c'est vrai qu'on va dire qu'il y a deux grandes manières de fonctionner sur la compo, sur cet album-là. Il y a eu des départs de chansons à la guitare, comme celle-là. Et donc au-dessus, on a orné un petit peu avec des électros, mais pas que. C'est une espèce de folk, ballade folk assez rythmée. Et il y a eu d'autres départs qui ont été faits plutôt au piano. Alors celle-là, il faut imaginer une chanson, comme je me dis que toi aussi, mais remplace la guitare par le piano. Et pareil, avec des trucs, des choses assez rythmées quand même. Parce que nous, on s'est quand même nourris de toute l'énergie qu'on a reçue dans les Zenith et ailleurs. C'est sur scène qu'on prend énormément de plaisir en studio. Pour nous, c'est sympa de faire du studio, mais on est enfermés, on ne partage pas avec les gens. Et c'est vrai que nous, le partage est vraiment super important. Donc on a fait des morceaux qui sont aussi pensés pour le live, donc ça reste quand même super énergique. Alors, comme on l'avait dit, ici aussi, oui, il y aura sûrement, mais on ne peut pas le dire pour l'instant. Ça commence par, je ne sais pas. Ça commence par F comme featuring. Non, non, on ne peut rien dire du tout. On 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 peut rien dire du tout. Voilà, c'est un bon indice. La photo dans les locaux. J'ai dit la même chose l'année dernière fois. Venez chez RFM, regardez. Non, on ne peut rien dire encore. C'est bien trop tôt. On est 7 sur scène. On est 7 sur scène désormais. 2021 ce sera. 2019. 2019. Sinon, en 2019, on va vraiment s'ennuyer. Oui, c'est vrai. Non, mais pourquoi 2020, pourquoi pas ? Et 2020 aussi. Mais là, en fait, l'album sort à la fin de l'été. On va avoir pas mal de, j'espère en tout cas, d'interviews comme celle-ci, de télé peut-être, etc. On va prendre le temps de mener à bien cette sortie d'album. Et dès le début 2019, on partira en tournée sûrement jusqu'à 2020. Mais la billetterie, elle sera bientôt disponible par contre. Oui, très bientôt. Oui, voilà. Que les gens puissent réserver. M.F.M. 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 Sous-titrage FR ?